Pour beaucoup d'écrivains, pour Catherine Mansfield en particulier, l'écriture c'est une manière de vivre mieux. Donc il faut s'intéresser évidemment au point de départ pour savoir comment ils apprennent à vivre mieux. Parce qu'elle est peu connue et qu'il est extrêmement difficile de travailler sur les auteurs extrêmement rabotés, labourés par les critiques et la lecture. Trouver du neuf est toujours très difficile. Deuxièmement parce qu'elle a été très connue. Elle a été très connue pendant l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Chez Stock, on a publié toute son oeuvre, juste après sa morte, mort très précoce. Et dans la bibliothèque de mon père, je l'avais trouvée évidemment. Et toute jeune, j'avais lu avec émerveillement certaines de ses oeuvres. Donc je me suis dit, pourquoi l'a-t-on oubliée ? Et c'est en travaillant sur Virginia Woolf que je me suis rendue compte qu'elles avaient été deux amies. L'une très féroce, Virginia Woolf, parce qu'elle se méfiait beaucoup des autrices ou des auteurs, je ne sais pas comment dire, un peu rivales, un peu contemporaines. Mais en réalité, elle a été si importante qu'à mon avis, elle a une influence déterminante sur le tournant de l'oeuvre de Virginia Woolf. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est découvrir comment cette jeune femme qui était une rebelle par rapport à sa famille, qui est partie donc très tôt de son île, de la Nouvelle-Zélande, avec cette idée fixe qu'elle serait une écrivaine. Seulement, elle a rencontré sur ce chemin des masses d'obstacles. D'abord, elle n'était pas connue du tout lorsqu'elle est arrivée, et le milieu londonien littéraire était très fermé, très intellectuel et très fermé. Or, elle n'est pas une intellectuelle. Deuxièmement, cette idée fixe s'est évidemment heurtée aux conditions matérielles de son existence. Elle n'avait pas d'argent, ou pas assez d'argent pour vivre bien. Même si elle venait d'une famille aisée, elle avait évidemment décidé de vivre par elle-même, avec ses propres moyens, ou en tout cas presque ses propres moyens. C'était dur. Ensuite, elle avait une vie tout à fait irrégulière. Pas du tout la vie de la cérébrale qui est assise devant son bureau et qui travaille toute la journée. Pas du tout. Elle aimait vivre, elle aimait danser, elle aimait le sexe, elle est passée d'un homme à l'autre. Et enfin, très jeune, elle attrape des maladies qui sont incurables. Maladies vénériennes et aussi la tuberculose qui était incurable. Donc, ce point fixe qui était « je vais écrire », c'est heurté évidemment à toutes sortes d'obstacles qui sont ceux qui l'ont empêché d'écrire. Et finalement, même si elle garde en elle ce désert très fort, et c'est ce qui m'a permis évidemment de la comprendre mieux, qu'elle avait quand même une ligne de force, cette idée fixe, elle ne l'applique que pendant les deux dernières années de sa vie, où elle écrit, elle écrit et elle ne fait qu'écrire. Bon, ça c'est l'enjeu de toute biographie littéraire, si on veut justement ne pas tomber dans le positivisme dont je parlais tout à l'heure. Vivre autrement, pour elle, ça a été peu à peu comprendre que le moment phare de sa vie, ce fut la Nouvelle-Zélande qu'elle avait pourtant quittée, qu'elle ne retrouvera plus jamais. Elle n'y retrouvera pas pour des raisons de santé, mais aussi à mon avis pour des raisons psychologiques. Donc c'est cette enfance qu'il fallait faire revivre, mais pas forcément comme elle l'avait connue. Alors, elle est là cette enfance, mais elle est recrée, et c'est cela que j'ai trouvé magnifique, c'est-à-dire que le personnage phare de son enfance, c'est sa grand-mère, ça m'a beaucoup émue, parce que je suis grand-mère aujourd'hui, donc c'est sa grand-mère, et l'entourage de cette vie, c'est un pays, un pays magique, dont elle aime la végétation, dont elle aime le climat, c'est une frileuse qui va découvrir ce que c'est que d'avoir froid à Londres, d'avoir froid partout, et là-bas, elle n'avait pas froid, et aussi une liberté d'esprit qu'elle avait, parce que, petite, là-bas, elle vivait dans la nature. Donc, ce qu'elle va essayer de recréer, en tout cas dans la plupart de ses nouvelles, pas toutes, c'est ce bonheur intime qu'elle ressent au fond d'elle-même, mais que, tant qu'elle n'a pas écrit, il n'existe pas. Ce qui est ce qui me touche le plus chez elle, c'est ce combat perpétuel contre les obstacles qu'elle rencontre, et ce principe qui est vraiment fondamental chez elle, c'est tant que j'écrirai, je serai vivante. Et donc, d'observer le monde autour d'elle, avec ce qui ne va pas, ce qui va à l'encontre de la vie, précisément, d'où sa sympathie extrême pour tous les humbles, pour tous les abandonnés, toutes les disparités dans la vie. Et en revanche, son émerveillement devant la nature, elle a une observation des saisons en particulier, qui est très intéressante, des lumières de la botanique. Elle connaît très, très bien les fleurs et elle les regarde pousser avec admiration. Un autre poète que je lisais l'autre jour disait que ce qui les merveille, c'est que les fleurs poussent verticales et non pas horizontales. C'est un peu ça chez Catherine Mansfield. Elle s'émerveille perpétuellement de la pousse des choses. Et je trouve que vivre à tout prix, cela veut dire qu'on connaît les obstacles. Elle les vit dans son corps, évidemment, très fortement, puisque la tuberculose qui vous fait mourir à 34 ans, dont elle a pressenti très tôt qu'elle allait en mourir, c'est épouvantablement difficile à vivre à l'époque où il n'y avait pas de soins. Donc, elle connaît les obstacles, mais elle sait qu'il y a une porte entreouverte vers la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada